Jeudi 13 novembre, la bien-nommée rue des Saules à Grisbac accueillait des entreprises chargées d'élaguer ou plutôt d'étêter plus d'une vingtaine de saules tétards. On travaille avec Co-Silval qui est une coopérative, donc le saumadéant de cette coopérative, il gère notre forêt, on gère aussi ça avec eux. Donc c'est Co-Silval qui va vendre le bois. Mais maintenant ça donnera des plaquettes pour du chauffage bois. Donc on va l'utiliser en bois énergie. Ce ne sera pas jeté dans la nature, ce sera vraiment utilisé et ça nous permettra aussi de payer une part des frais. Ça nous remboursera pratiquement 50% de l'opération. Bien qu'il s'agisse d'une simple voie communale, cette route est quand même pas mal empruntée. C'est donc principalement pour des raisons de sécurité routière que ce chantier a été envisagé, mais aussi pour éviter que des branches ne gênent les câbles téléphoniques et faire perdurer une tradition du village. Donc il s'agit de saules tétards, c'est une manière un peu ancienne de domestiquer, on va dire, cette essence. Donc l'arbre est taillé à peu près à 2-3 mètres de hauteur régulièrement, de préférence tous les 7-8 ans. Et à chaque fois, il refabrique des nouvelles branches qui fabriquent de nouveau du bois. Par contre, souvent cette pratique a été un peu abandonnée parce qu'elle était aussi dangereuse et ces branches se sont de plus en plus développées jusqu'à devenir trop grandes et lourdes et ce poids aidant finissait par faire éclater le tronc du saule. Donc cet usage s'est un peu perdu et il a un peu repris du poil de la bête ces dernières années grâce au développement du bois énergie. Il redonne de nouveau un petit peu un usage pour ces branches que l'on coupe, qu'on le retaille. Le saule tétard est un système imaginé par l'homme il y a 200 ans pour produire du bois de chauffage de façon intensive. Mais cette pratique n'est pas spécifique au saule, elle s'applique également à d'autres essences telles que le peuplier, le chêne, l'érable, le charme ou encore le hêtre. Néanmoins, dans notre région, le saule tétard est l'essence la plus représentée. Il faut solliciter des entreprises d'élagage pour faire ce type de travail. Vu le travail un peu dangereux ou spécifique, le bénéfice du bois énergie ne permet pas encore de couvrir l'intégralité du coût de la prestation. On est dans la moitié à peu près. La vente du bois couvre à peu près la moitié du travail. Mais cet état est relativement récent. Il est lié au développement du bois énergie depuis maintenant 6 ou 8 ans, grosso modo. Il y a 10 ans, ça aurait été un coût maximal. Le retour du bois aurait été relativement modeste ou minime. Après la plantation d'un Sion, il faut compter 10 à 15 ans pour réaliser la première taille qui formera la tête du tétard. Et pour récolter un bois plus intéressant au niveau énergétique, 10 à 15 ans devront encore s'écouler. Pour ce chantier de 24 arbres, l'été tétage aura nécessité une journée et demie. C'est une naissance assez commune. C'est une naissance d'eau. Ça pousse relativement facilement. Ça rejette relativement facilement. Donc même si maintenant on repasse une vingtaine de fois sur la même coupe, ça rejettera toujours autant. C'est vraiment le plus simple des arbres. Avec le peuplier, c'est pareil, ça rejette assez facilement. C'est du bois tendre et du bois d'eau. Tous les arbres qui poussent sont généralement au bord de cours d'eau ou côté des fleuves. C'est des bois d'eau, donc ça rejette très très facilement. Et ça maintient bien les talus. Et sinon, en naissance même, pour couper, c'est une naissance filamandreuse, tendre, qui se coupe relativement bien. Ces arbres, pour certains centenaires, présentent des troncs tortueux ou éclatés, véritables foyers de biodiversité. Insectes, oiseaux, végétaux et champignons y trouvent refuge et nourriture naturellement. Les entretenir constitue donc un acte en faveur de l'écologie.